Cette cérémonie qui nous réunit, aujourd'hui, je reviens de mon caractère particulier, car elle marque également la célébration en ce mois de novembre, l'anniversaire des 16 endroits ciné, au niveau de l'âge internait. C'est pourquoi je me réjouis de me retrouver parmi vous ce jour, pour écrire dans le corps une fois de plus une nouvelle base dans l'histoire du football guiné. Ainsi, ce nouveau partenariat entre Roland-Guiné et la Fédération s'inscrit en pratique de notre mission d'accompagner le football qui passionne tant de guiné. Ce renouvellement de partenariat vient encore de plus de réactifs pénétroits de la Fédération et de la France, que nous entretenons avec la Fédération milienne du football depuis plus de 15 ans. On est à l'apportement ! Mon partenariat fréquent, qui se traduit aujourd'hui encore par mon accompagnement des équipes de l'Union nationale de Saint-Landre, de l'Union Nord et de l'Alain. Parce qu'il ne faut pas oublier la catégorie du racisme de l'Union nationale. Roland-Guiné a encore resté fidèle à ses conditions, à savoir être toujours aux côtés du football guinéen. Qui le trouvera très bientôt, nous vous en sommes convaincus. C'est l'heure que le nom d'Escola va être à l'instant. Toujours d'un démerciage, devrait, pour la rayonnement du football guinéen, aura contribué à sa politique d'accompagnement du football de base, à travers les équipes de l'Union nationale de l'Union nationale de l'Union nationale. Je ne saurais terminer mes propos, sans remercier les plus hauts de l'Union nationale de l'Union nationale de l'Union nationale de l'Union nationale de l'Union nationale. Et dans quelques mois, notre city national, c'est la Rapporteur d'Ivoire, pour défendre le directeur de la Guinée et de la Rapporteur des Nations. Nos voies les accompagnent, nos grignères les accompagnent, le city encore plus haut, plus fort avec la Rapporteur de l'Union nationale. Et si nous savons, nous comptons aussi vous souhaitez travailler avec ces temps pour pouvoir relever notre vie. Amen. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je retiens de votre soutien, en tant que présidente du comité de l'organisation de la fédération minaine du football. Aujourd'hui, nous vivons comme un moment exceptionnel, au moment où nous façonnons l'avenir de l'Union nationale. Dans un an plus de deux semaines, notre malheur du condom touchera à ça. Et il est gratifiant de constater que nous vivons nos fonctions avec une empreinte positive et durable sur le paysage. Il y a un an, ici, en septembre, nous avons signé un contrat qui s'en souvient avec une hypocrisie. Cela a été une étape cruciale pour assurer la stabilité financière de la Fédération, pour continuer à être en ces temps de l'organisation. Cette signature est d'un très bon apport pour la fédération, surtout en cette période de normalisation, où les subventions de la FIFA et de la CAF sont considérablement répétées. Ce partenariat nous a permis, par exemple, d'organiser les championnats nationaux de la fédération. Le comité de l'organisation que j'ai eu la charge de diriger ne s'est pas arrêté à ce niveau dans la recherche responsable. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer et reprendre un nouveau partenariat, une grande avrilure entre la Fédération guinéenne de football et la Société des Télébrités mobiles orange guiné. Ce partenariat, d'une durée obligatoire, voit bien au-delà d'une simple collaboration commerciale, m'incarne également l'union de deux entités partageant une vision commune par le développement de l'Union Européenne. Durant la période contractuelle, notre partenariat avec Orange guiné permettra de renforcer notre engagement à faire progresser le football en guiné, et à soutenir nos équipes nationales qui attendent dans le monde. C'est le lieu et le moment de saluer et de remercier Orange guiné, qui comprend la valeur du sport en tant que moteur de l'assemblement, de réunions et de pauvres. Je tiens à exprimer la reconnaissance envers toutes les personnes qui ont rendu possible une désignature, au cadre de la Fédération qui nous mène au Canada, au responsable d'Orange guiné, qui était présent, et à tous ceux qui ont contribué à conquérir cette vision commune, je vous adresse mes sincères remerciements. Aux futurs candidats, au poste de la présidence du Comité exécutif de la Fédération humaine de Gaulle, je vous encourage à saisir cette belle opportunité pour bâtir sur les fondations solides que nous avons posées, et vous vous donnez des émotions, des émotions solides. Ce partenariat permettra une participation optimale de notre équipe à la calme totale énergie cotégoire de nous. Pour terminer, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence ici aujourd'hui. Ce partenariat avec Orange guiné marque une étape majeure. C'est un espoir du football. Je suis fondée que grâce à notre collaboration et à notre engagement collectif, nous continuons à encourser notre football vers l'année avec une profiteur. Je vous remercie. 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 Ensuite, il tourne en faveur de l'Occide nationale. Et n'oublions pas la reprise du maillot symbolique, je ne sais pas quel numéro est derrière et c'est celui du numéro de Cerf Guénassi, en tout cas de léger l'orange il a la même taille que Cerf Guénassi. Bien sûr et vos abonnissements s'il vous plaît ! C'est fait, c'est sévéré, c'est caldassé, c'est bidon, la boîte, emballé, livré. Est-ce qu'on parle de mesdames et messieurs s'il vous plaît ? Voilà, on enlève des idées comme ça, c'est le printemps avant tout. Autre d'un beau baillot plus long comme ça. Merci beaucoup, merci pour voir.